Nous sommes à une rencontre très importante dans la rencontre des femmes. C'est vraiment très important d'avoir cette rencontre de la dernière fois. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Vous venez de partout, d'autres de Bruxelles, d'autres des Etats-Unis, encore d'autres pays, d'autres vies de la France. Nous sommes ensemble ce soir, vous cherchez le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous avons désormais une église sur Paris. Les réceptions, c'est à partir de jeudi, de 14h à 22h, vendredi de 14h à 22h, également samedi. Et ce samedi, une réunion exceptionnelle par rapport aux femmes. Nous avons prié pour que Dieu rembresse la fronteraie satanique dans nos familles. Amen. Et que Dieu détruise tout ce qui nous empêche de rentrer dans la délivration. Amen. Et ça, c'est beaucoup très important. Amen. Nous commençons un programme avec des femmes. Parce que les femmes sont des piliers. Sans les femmes, il n'y a pas de vie. On dit Amen. Amen. Il n'y a pas de vie sans la femme. Amen. Alléluia. Amen. Quand une femme est délivrée, la maison est délivrée. Amen. Dites Amen. Amen. Et quand une femme est possédée, La maison est possédée. La maison est possédée. La maison est possédée. Il est toujours dehors. Ça, une aide maternelle, ça fait peur. Amen. Amen. Même quand le monsieur est possédée, Et quand la femme est délivrée, La vie spirituelle de cette femme impacte forcément l'homme. Amen. 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 Ce sont les femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus. Amen. Quand une femme est avec toi, à 100%, tu réussis dans ta vie. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ce qui est vrai. Donc, si nous ne fondons pas l'église, Si nous ne prions pas pour les femmes, en particulier les femmes, Si nous ne prions pas pour les foyers, Il faut que nous prions pour que nos soeurs soient délivrées de l'esprit de vous. Vous connaissez vous-même ? Non. Vous-même, c'est le chagrin de cœur. Tu es là, ton nom, tu dors, tu pleures seul, Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour te dire je t'aime, c'est dangereux. Amen. Il y a des cauchemars seulement. Amen. Amen. Vous devez vous marier parce que c'est un impératif, c'est une bénédiction. Amen. Mais encore, ton nom, je suis le bon. Amen. Il ne faut pas ton nom, c'est quelqu'un qui va donner le chagrin de cœur, Et qui va toujours te donner des amertures, Que c'est dangereux. C'est pour cela qu'il faut prier pour les femmes. Quand les femmes sont assises dans l'église, l'église bouge. Amen. Parce que la femme est comparée, l'église de Christ est comparée comme l'épouse de Jésus. Amen. De la même manière que Dieu a percé les cordes d'Adam, a fabriqué Ève à la croix, Dieu va percer, ils vont percer la couteille de Jésus. Une manière de préparer l'épouse qu'est l'église de Christ. Sauf qu'une église doit prendre soin des femmes. Amen. On m'a bien compris. Amen. Les femmes sont portées de vie. Et sauf qu'une femme, et si l'église doit commencer, Elle doit poser des bons fondements s'il est femme. Amen. Amen. On m'a bien compris. Je vais recommencer d'expliquer ça un peu. Alléluia. Amen. La dernière fois, on avait commencé beaucoup de choses, La prière, et cette fois-ci, on s'est lancé dans un système de prière Pour que beaucoup de choses tombent. On a l'impression que les choses nous suivent encore. On a l'impression qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les foyers ne bougent pas. On est mariés, mais encore on a plus de problèmes. Et on rencontre des gens qui vont nous faire pleurer. Amen. Amen. Il y a un monsieur qu'on appelle Isaac. Qui le connaît ? Lisez la Bible. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on a commencé à utiliser l'acte des apôtres. Donc, vous allez lire l'acte des apôtres. Amen. Amen. L'acte des apôtres, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il y a d'abord le premier livre. C'est quoi ? L'Athieu. Non, non. L'Athieu. Je suis né le chucoté. Je suis né le premier livre du Nouveau Testament. C'est qui ? Montre-moi la personne. Je suis né le chucoté la personne. Le Nouveau Testament, c'est Mathieu. D'abord, Mathieu. Après, Marc. Encore, Luc. Encore, Jean. L'évangile de Jean. Mais on dit l'évangile selon Mathieu. L'évangile selon... Non. Marc. L'évangile selon Luc. L'évangile selon Jean. Et après, il y a quatre évangiles qui parlent de l'histoire de Christ sur la terre, son parcours sur la terre. Et chaque évangile explique un peu une spécificité. Tel que l'évangile de Jean nous parle, nous met l'accent que Jésus-Christ est le fils de Dieu. L'évangile de Luc nous parle des œuvres de Christ. Donc, c'est les choses que tu devrais connaître. Luc n'a jamais été disciple de Jésus-Christ. Mais Luc, c'était un médecin. Celui qui a écrit l'acte des apôtres. Celui qu'on appelle Théophile. Qui était un médecin. Qui était le fils spirituel de la courpière. Qui écrivait. Qui a écrit Luc. Marc aussi n'a pas été disciple de Christ. Donc, c'est des choses que tu devrais comprendre. Mais qu'on écrit l'évangile de Jésus. Amen. Maintenant, après ça, les quatre évangiles nous trouvent l'acte des apôtres. Les actes des apôtres. Ce qu'ils ont posé. Après Jésus-Christ. Ce que les apôtres ont fait. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Enseigner sur le Saint-Esprit. Amen. Vous allez comprendre. Nous sommes en train de parler des actes des apôtres. L'église. L'église authentique. L'église, cette église. Pentecôtiste authentique. Amen. Est-ce qu'on m'a bien écouté ? Amen. Nous devons puiser dans la parole de Dieu. Un homme de Dieu fait venir te prêcher, frère. Mais toi-même, frère. Tu dois faire tes propres études. Amen. Le guide d'un enfant, d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Notre livre, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit chez moi. Chez moi, c'est la parole de Dieu. Chez nous, on n'a plus de chez nous. Notre village, notre tradition, c'est la parole de Dieu. Face à quelque chose, qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? C'est pour ça que si vous êtes imprégné dans la parole de Dieu, il sera difficile que certains jours vous arrivent. Le seul problème qui arrivent aux gens, parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Aucune connaissance de la parole de Dieu. Et le diable arrive à les séduire sur ce terrain-là. Pourquoi ? Parce que regardez la stratégie du diable. Quand Jésus-Christ a gêné, le diable connaissant la parole de Dieu va venir dire à Jésus, il est écrit. C'est pour te dire tes petits versets bizarres, excusez-moi pour l'expression, que tu connais. Satan connaît mieux que ça. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Il va même dire à Jésus, un verset qui va arranger Jésus. Il dit à Jésus, il est écrit que si tu, tu peux même, la fin, tu peux te transformer ses pieds en... Faire. N'est-ce pas ? Oui. Maintenant Jésus lui prend aussi la parole pour dire, il est écrit, tu ne manques aussi, merci. Très bien, très précision. L'homme ne vivra pas de peine seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Donc le diable est confié, il y a Jésus. Il va prendre la parole pour t'attaquer. Il y a pas mal, il vous parle, le diable vous parle. Vous avez l'impression que quelqu'un vous parle. C'est ça l'étudiant, il vous parle. On a l'impression qu'il y a deux voix. C'est pour ça qu'il avoue, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est très bon. Mais quand quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il a une consigne négative. C'est aussi ce qui est mauvais que le diable n'inflige toujours. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Après il a dit, mais tu peux sauter de la montagne des sœurs. Parce qu'il est écrit qu'il va ordonner à ses gens de venir. Mais c'était l'inverse de lui. N'est-ce pas ? Jésus dit, tu ne tenteras pas l'éternel temps. Ça veut dire que Jésus t'est versé, il maîtrisait la parole. La sœur chez vous qui fait que le diable arrive à vous gagner. Où ne connaissez pas la parole ? Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas tenté, mais il n'a qu'un qui dit si c'était. Beaucoup sont des dieux qui disent, non, je suis attaqué par le diable. Il m'accorde, papa, mais je ne peux pas changer ta vie. Aucun nombre de dieux sur cette terre ne peut changer ta vie. Dieu peut l'utiliser pour un moment, orienter ta vie. Mais il y a une continuité, c'est de se plonger dans la parole. Or, les gens arrivent au stade de délivrance et ils pensent que c'est le prophète qui doit tout faire pour eux. Je suis désolé pour ça. Parce que la crétinité, elle est différente d'une vie religieuse. Or, il y a des gens qui sont religieux. Ils viennent à l'église. Mais ils sont religieux pour eux, il faut venir à l'église, il faut prendre la communion. Mais on ne fait plus d'efforts. Quand on quitte l'église, on range la Bible. C'est fini. Quand on est malade, c'est le prophète qui doit prier. Quand on a un problème, c'est l'homme de Dieu qui doit prier. Mais non ! Alléluia ! Mais non ! À un moment donné, il faut grandir parce qu'on parle de l'étape des bébés spirituels et de la maturité spirituelle. Et quand tu n'arrives pas à cette maturité, tu deviens la proie du diable. Le diable est comparé comme, il n'est pas le lion, il est comme un lion rugissant. Il sait qui va devorer. Or, la proie du diable, c'est le faire. Quelqu'un qui n'est pas nourri de la parole de Dieu, il a une manutition spirituelle. Il n'a pas de vitamines. Tu le vois un ventre bizarre, où est les enfants du village ? Il a une grosse tête bizarre, les cheveux sont rouges de toute façon. Mais donne une marmite. Il va manger ça. Et puis tu dis, mais c'est dans quel ventre c'est rentré ? Les anacodons sont dans le ventre. Petits fesses bizarres, et avant, deux pains de foutreux, ils mangent. Mais ils n'ont jamais assagiés. Elle me dit qu'on y va à Denis Sancher la nuit, il va aller manger. Donc, il y a des gens qui ne grandissent jamais. Et généralement, celui qui n'est pas ancré dans le Sancher, il se plaît toujours. Or, quand quelqu'un a la maturité spirituelle, il sait comment se défendre. Quand un lion veut attaquer sa proie, il sait que c'est les gibiers. Or, ils sont faits pour courir, ils couvrent mieux que le lion. Vous comprenez ? Vous savez où les lions vont chasser ? Non ? Vous savez pas ? C'est où ? Parce qu'ils savent qu'il a là, il va attaquer un gibier. Il sait pas n'importe quel gibier. Et là, il rugit. Le plus faible, il regarde dans la troupe. Le plus faible, c'est lui qui l'attaque. Il n'attaque pas n'importe quoi. Le plus faible, il regarde. Or, il y a des gens qui sont faibles. Vous savez, ils ont besoin. C'est pas quelle vitamine spirituelle. Or, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Si vous n'avez pas compris ça, abandonnez. C'est pas la peine. Si vous voulez venir dans la vie chrétienne sans attaque, abandonner, rester dans le monde. Même là-bas, même là, le diable, même. Si le diable ne t'attaque pas, c'est qu'il t'approuve. C'est que tu as elle, lui. Ah, je suis trop attaqué. Mais c'est normal. Parce que lui, il veut déséquilibrer ta foi. Il veut plus que tu. Parce qu'il sait qu'il t'a perdu. Même Jésus-Christ a été attaqué. Par le moment, les gens, ils mettent leur attaque sur le prophète. Le prophète ne prie pas pour moi. Qui t'a dit, il ne prie pas pour toi? Mais s'il est pris pour toi, toi, tu vis quelle vie? C'est ça aussi. Le prophète prie pour toi. Mais toi, vis ta vie chrétienne. C'est ta crétinité-là qui permettra à Dieu de te protéger. Ce n'est pas le prophète. Je ne suis pas là-bas de tes malheurs. Je suis désolé. Je suis désolé. Je t'enseigne le chemin de Dieu. Comme Dieu pouvait dire à Jésus, mon serviteur Moïse est mort. Prends courage. Bon courage pour toi. Mais si le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche, vous comprenez? C'est vrai que je te conduis. C'est Dieu qui conduisait maintenant Jésus, qui était un homme habitué à la guerre, qui a commencé dans le désert. Mais il dit que ce livre-là ne s'éloigne pas. Si tu veux réussir dans le combat, tu veux faire quoi que ce soit. Ce livre-là qui te donnera du succès, même dans tes entreprises, Dieu parlait. Regardez. Depuis l'Ancien Testament, Dieu révèle à Jésus que le secret du succès, c'est la parole de Dieu. Combien de fois on va vous parler ça? Le secret, c'est la parole de Dieu. Il y en a combien qui ouvrent la Bible? Les matins et les soirs. Il y en a combien de personnes qui se plongent dans la Bible. Je vous dis, pour vous qui venez d'arriver, bonne arrivée dans le Seigneur. Mais vos vies, ne soyez pas des religieux. Non. Parce que la religion, c'est un moyen qui mène vers Dieu. Mais la vie, la chrétérinité, c'est une vie. Elle s'alimente. Pour l'alimenter, il faut lire la parole de Dieu. Dis Amen. Il faut t'imprégner de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas imprégné de la parole de Dieu, vous serez toujours des bébés spirituels. Amen. Vous serez des nez spirituels. Des bébés des nez. On voit même si tu ne grandis pas ton langage. Parce que quand quelqu'un, il m'attue spirituellement, ça se sent dans ton langage. Il a toujours besoin d'aide. C'est comme un enfant. Toujours besoin d'aide. Toujours celui qui pléniche. Or, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Pourquoi toi, tu as cru en Jésus, tu ne peux pas chasser des démons? On m'a bien compris? C'est pour ça que je suis d'accord qu'elle me dit, bientôt parmi vous, Dieu va susciter des prophétiens. Je dis, Amen à ça. Parce que c'est une église où qui n'engendre pas des servants et des serviteurs de Dieu, c'est même une église. Ce n'est même pas la peine. Elle est faite pour éclairer les gens dans la parole de Dieu. Elle est faite pour susciter les hommes et les femmes de Dieu. Vous m'avez bien compris? C'est comme un enfant on envoie à l'école et il n'a pas de diplôme. C'est quoi ça? Quand on envoie à l'école, c'est pour avoir un diplôme et avoir une vie demain. Dans une église, c'est pour vous enseigner pour être meilleur demain. Ce n'est pas pour être petit. Ce serait qu'une église où vous enseignez, elle se base d'abord sur la délivrance. Nous avons commencé. Je vous informe que c'est une église, proprement dit, ce n'est pas sans des délivrances, c'est une église. Une église pentecôte authentique internationale sur Paris. Très bien. Amen. C'est bien compris. Beaucoup me posent la question. Le prophète, c'est vraiment une église qui l'entendait faire. Il va partir, qui va diriger. Frère, je suis le responsable de cette église. Un matin, je me suis levé, je suis allé faire programme à Zaroco parce qu'on devait faire une délivrance dans un village. Je suis parti dans le village. Je pouvais retourner à Bijan, j'ai fait six mois. Je vous l'explique. Un bébé comme ça. Or, j'avais mes activités à Bijan. J'avais ma maison aux deux plateaux, au Valon. La maison, je l'avais payé à 500 000 francs et phares. J'avais mon cabinet au Capul d'un temps. J'avais plein de choses qui je me suis. Dieu me dit un matin, j'étais en train, en plein croisade. Je rentre, je me réveille, Dieu me dit, tu commences un ministère ici. Vous savez ce qu'on appelle écouter la voix de Dieu? Je me lève, je dis, Seigneur, c'est moi qui suis entendue de parler. Elle s'est pas lesquelles elle est. Ah! Je vais laisser le congélateur plein. Je vais laisser Abidjan. Je vais laisser toutes les connexions. Et puis, je tiens Broussard. J'ai des lignes noires. Je vais dire, y'a les boutons, les cartes. J'ai rien à Zaroco, c'est de l'eau, de marigot, y'a pas eau potable. Tout le monde m'en fout tout. Sauf que moi, il m'en fout tout. C'est quoi ça? J'ai rien de collaborateur. Je vais te dire quoi? Parce que nous, on a vu déjà réussi, c'est fini. Quand tu arrives à Abidjan, à voir une église à La Palmasse, où tu as 500, 800 personnes les dimanches, où même tu fais les programmes où c'est 2000 personnes dans les grandes salles, la Simone Fontaine de Saucossé. Mais tu as réussi à Abidjan. C'est ça, je vais laisser. Et puis, il y a les ensemblés. On a un Seigneur à la petite, la vie, il m'envoyait 10 francs. Plein. Où est-ce que c'est vrai? Plein. Les gens me viennent te dire bonjour, je te donne 200 000 francs ces femmes. J'avais dit ça à Abidjan. J'ai laissé ça, le Seigneur dit, c'est moi, on commence ici. On finit la croissance, on est prêt pour partir. J'appelle mes collaborateurs, j'aurais dit, le Seigneur me dit, on va commencer le ministère ici. Ils disent pardon? Le Seigneur dit quoi? Ils ont commencé à me résonner. Ils me disent, il faut aller, eux-mêmes, émettre ma révélation en doute. Ils disent, est-ce que, papa, est-ce que vraiment, le Seigneur, franchement, le Seigneur, on sait que Dieu te parle, mais on va laisser un moment, on va prier ensemble. Le voisin est sorcier, la gralle, il est à côté, il est sorcier, le petit qui vient de naître, il est sorcier. C'est dans ce moment de rester. On mangeait maintenant, on est arrivé au Seigneur, on mangeait les pizzas, Abidjan, ce que tu veux manger, tu manges, il y a les glacis, on va, hein, pâtisserie, Abidjanin, on se prend, on devait quand même un choco un peu. On a commencé à prier, d'autres disent, eux, je ne suis pas convaincu que cette voix-là, c'est Dieu qui m'a parlé. Hein? Je suis confronté aux gens qui mettent ma révélation en doute. J'ai dit au Seigneur, il dit, mais je t'ai parlé, je n'ai pas parlé à tout le monde, c'est à toi, il a parlé. Donc pour ça, il y a les gens qui m'ont abandonné, qui sont partis. Frères, quand Dieu, tu marches avec Dieu, un homme d'esprit, on ne le comprend pas. On sait d'où il vient, la Bible dit, un homme qui vit selon l'esprit, on sait où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Ce n'est pas à vous de canaliser l'onction, de savoir ce que je vois fait avec Dieu. Non, je reste dans le village, pendant que je suis dans le village, moi-même là, j'ai des problèmes. Le problème que j'ai déjà, je riais, j'ai dit, mais attends, je vais rester dans le village comme ça? Et je ne sais pas, au village, j'étais au village quand je déménageais. j'ai déménagé de ma maison quand je suis au village parce que je ne pouvais pas bouger. J'avais un délai. Frère, j'ai fait toutes les choses avec Dieu. Moi, je m'étais devenu broussard. Mais il fallait être en contact avec la nature, comment vivre les gens au village. Et ça m'a beaucoup enseigné. Dieu m'a appris beaucoup de choses. Mon employé, c'est Dieu. Je peux être en pleine carrière, en pleine chose, il ne peut plus m'affecter où il veut. Et là, j'ai compris. Ils sont partis. Et ça a divot. Dans le village, j'ai commencé à bâtir. Bâtir, bâtir. Beaucoup de gens d'Abidjan ont dit le prophète, c'est fini, il a perdu l'onction, il se retrouvait au village. Il n'est plus pour Abidjan. Comme si Abidjan, l'onction était par rapport à Abidjan. Ils m'ont oublié. Moi, ils rentrent à Abidjan, je suis étranger. Je suis oublié de louer père, retourner. C'est dans ça qu'ils payent le prix. Jusqu'à venir bâtir à Divo. Et c'est là où ils m'ont tous connu. Vous comprenez? Donc, par moment, le ministère, souvent, il y a des gens qui échouent le ministère parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Arriver à un moment donné d'un ministère, ils pensent qu'ils sont arrivés. Oh Dieu, c'est lui qui te conduit. Il peut te diriger comme il veut. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Amen. J'ai fait beaucoup de croisades ici à Paris. Je devais faire un ministère. Je devais bâtir ici, Léon. Le Seigneur, il vient sur Paris. Vous ne savez pas comment on a eu la salle, surtout même pour la réunion. J'ai posé la question au Seigneur. Je dois recevoir les gens. La table, c'est difficile, la manche. elle ne connaît pas Jésus de Nazareth. Les caméras l'entendent. Elle connaît que il est haut. Je fais comme le Seigneur. Et puis le Seigneur a fait la grâce. Elle nous a accordé quelques jours. J'ai compris que Dieu était dedans. Parce que quand Dieu te parle, il te facilite les choses. Il ne rend pas ça difficile. Dieu m'a dit je vais bâtir une armée ou pas à partir de toi. Je vais bâtir une armée. Et Dieu m'a parlé de Paris. Amen. Dieu m'a parlé de la France. Dieu m'a parlé combien de fois il y a des personnes qui doivent dans leur danse se réveiller. Il y a des gens dans leur ministère qui doivent se réveiller. Je veux chanter l'établir sur une armée. Mon fils et chaque jour ne pleure que pour ça. Je chanter l'établir sur une armée. Regarde. Regarde ce que je suis en train de faire. Regarde ce que je suis en train de faire pour susciter une armée. C'est une église qui chante les bâtir. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai besoin de votre soutien. Il y en a combien qui m'envoient des messages pour dire papa bonjour bonsoir. Il y en a combien. J'ai compris. J'ai dit peut-être que les gens ils ont fait au don du prophète. Mon don là c'est ce qui intéresse les gens. Comment on charge la source de vie ? Comment le prophète dit ça n'intéresse personne ? Je vous dis j'ai vu dans un hôtel. L'hôtel où j'ai vu c'est 1000 euros par semaine. Peut-être que demain il y aura l'occasion de monter la facture. Ça va vous aller à la papeur. J'ai vu comment ? C'est un hôtel avec quatre étoiles. Ceux qui vont ils connaissent où je dors. Eux ils ne réfléchissent pas. Ces factures t'envoient. Si ça arrive il y a 5, 6 ans ils auront ils t'appellent. Vous dites monsieur Hey here. Depuis un moment je vais trouver une maison personne ne s'intéresse. Donnez-moi une maison sur Paris Oh j'ai payé une maison à Lyon. Vous comprenez ? Je souhaite parler mais je n'aimais pas ça sur vous. Les salles ici on est lourds. Les ventrilles on est lourds on est lourds on est lourds ça ? C'est ça qu'on vous dit moyennement payez ça. Si vous ne payez pas ici même bonjour on paye. Oh je nous fais pipi tu tournes derrière la clôture tu te mets à l'aise et tu es partie la voiture à côté tu te mets à l'aise chaque fois c'est comme ça ici tout c'est pire la femme là elle ne connait pas le verset biblique où on dit le Seigneur a dit que le Seigneur a dit que elle c'est ça vous les payez point bas au moins Dieu a apprisé son cœur on la connait merci madame tu es beaucoup gentille quand même après des euros tu es gentille elle est beaucoup gentille sur les salles qu'on roueait là toutes les venterilles les veillées c'est 1500 euros par jour pas veillée 1500 euros ça ne se discute pas une veillée on peut mettre 4000 euros dedans parce que je ne suis jamais qui me chante il faut les payer c'est 1000 et 4 euros instrument qu'on paye c'est 800 euros ça dit on a fini une veillée les 3 jours c'est 4000 euros qu'on met dedans et alors comment on dépense moi même en fait qui envoie un jour un message pour dire papa vraiment bonjour je vais avoir de tes nouvelles lui là de temps en temps il fait ça beaucoup même pas un peu Dominique aussi fait ça je n'ai pas en train de créer une discussion tout ça j'ai vraiment besoin de ça c'est de temps en temps amen de père à fils on a besoin de ça chaque fois qu'on décroche le téléphone papa tu sais qu'il y a un problème vous voyez on n'est pas on n'est pas l'équipe de vos problèmes ensuite le père veut expliquer son problème vous allez être raccroché vous ne savez pas dans quel problème je me trouve je suis en train de chercher maison sur Paris je cherche maison sur Paris pour vivre aisément je ne trouve pas vous comprenez non laissez-moi vous expliquer de père à fils vous voyez en train de parler je suis en train de chercher maison sur Paris je suis en église ce n'est pas quelque chose je vais vous abandonner le jour au lendemain j'ai compris que les gens me suivent comme Jésus quand les gens suivent Jésus à cause de son don Jésus a parlé ils ont fui Jésus ils restent les douze disciples ils ont dit Jésus on te cherche tu es parti où le Seigneur tu es allé où pourquoi tu voyages comme ça Jésus pourquoi tu traverses l'eau Jésus a dit mais attendez vous me cherchez pourquoi c'est parce que vous avez mangé la veille il dit non Jésus a commencé ils ont dit mais Jésus c'est difficile qui peut être sûr ils ont tous fui maintenant Jésus s'adresse à ses disciples vous avez un moment donné d'un ministère les vrais là vont rester les gens qui viennent pour quelque chose vont partir les vrais là ils ne fument jamais quelle que soit la persécution d'ailleurs je suis l'homme le plus persécuté et je suis content que je suis persécuté moi même je cherche ça parce que c'est le diable vous voyez la stratégie du diable c'est pour vous réveiller le jour où le diable vous persécute c'est que vous êtes bon et ça vous réveille parce qu'à un moment peut-être tu dormais spirituellement parlant quand il commence à t'attaquer tu cherches jeûne et prier tu commences à veiller Seigneur s'il te plaît Seigneur s'il te plaît Seigneur tous te plaît par moi nos ennemis sont utiles pour nos croissances spirituelles ne néglisez pas ça est-ce que vous avez bien compris s'il n'y a pas attaque des sorciers on fait quoi ici qui va venir à l'église chacun devant whisky entend des bois Jenny Walker Jacques Daniel qui va venir ici on est dans le bois Denis mais le sorciers t'a bipé tu cherches l'église tu te dis Seigneur s'il te plaît le vieux du village est en train de m'attaquer le Seigneur tu commences à être sérieux tu commences à confesser tous tes péchés tu reconnais que tu es mauvais à cause des sorciers Amen je suis persécuté qui 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 m'appelle même pour me dire merci papa comment tu vas qui vous m'avez les petits testos ça va qui je dis je suis je dis Seigneur donc ça court du don des chassoleries ça court que les gens viennent les gens me parlent comme si c'est moi qui envoyait leur problème souvent il y a la venue mais Seigneur c'est moi qui a dit aux sorcières je vais manger les gens qui parlent c'est comme si c'est moi qui a dit à son nom de l'attaquer est-ce que c'est moi qui a dit aux noms de l'attaquer je puis là ça ne change pas est-ce que c'est moi qui change les choses je me dis mais est-ce qu'ils savent qui est le prophète est-ce que les gens savent au moins que moi-même je n'ai pas encore payé j'ai fait deux jours je n'ai pas encore payé ma chambre de terre est-ce qu'ils savent ça au moins est-ce qu'ils savent j'ai la rentrée scolaire c'est qu'on ne savait pas au-delà de l'orphelinat il y a des enfants de la rue que j'ai aidé à aller dans les familles donc mon souci ce qui dépend de l'école il y a plein de dépenses que j'ai faites actuellement là c'est des dépenses et des dépenses que je suis en train de faire c'est pas quelqu'un qui m'a mis dedans c'est l'amour de voir des enfants aller à l'école leur avenir parce que la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi et comme je sais que l'éducation c'est important pour l'avenir de l'enfant je me mets dans ce combat et c'est mon combat c'est mon souci il y en a combien qui m'appellent de temps en temps je disais ça à une mère fille je dis pas son nom elle est là j'ai dit mais tiens t'es venu du voyage là où est mon petit cadeau ben ça fait plaisir de voir quelqu'un du venir d'un voyage pour dire papa tiens mais ça fait plaisir pourquoi vous voulez que je pense au moins à vous et bien vous ne pensez même pas à moi le fait de me dédire ton père spirituel tiens ça fait plaisir mais qu'on voit pas ça en retour c'est choquant toujours toujours c'est vous toujours c'est vous mais c'est quand vous allez penser à moi vous comprenez parce que par un moment ne pensez pas que c'est moi qui dois tout faire mais vous aussi il attend beaucoup de choses moi il faisait le combat il a eu le soutien de Aaron qui l'ont soutenu donc je me suis assis je dis seigneur moi même là les vrais enfants sont en eux je m'investis parce qu'à un moment donné Jésus a regardé Jésus a regardé il a dit sa blessure d'ici il dit vous allez-y il dit maquille tu as le salut et la parole de la vie éternelle c'est toi Jésus a pris l'aide d'ici bon je m'investis parce qu'à un moment donné l'anxion on a besoin de soutien parce qu'à un moment on est seul on s'est sans seul on a besoin de soutien des gens Dieu m'a donné l'anxion il ne va jamais m'arracher ça c'est ça vous devez rétenir mais je suis un être humain je suis un être humain Amen quand je prends vos sujets sur vous j'ai des attaques je prie de père à fille de fils à père quand même un enfant de temps en temps il fait cadeau à son père il lui dit bon courage de temps en temps même si c'est rien c'est beaucoup ça 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 fait plaisir le fait de penser on calcule non papa depuis que tu as prié pour moi les choses sont comme ça mais attends Amen Amen Alléluia Amen qui apparaît ici les gens que j'ai aidé si on doit compter il y en a très bon il y a des gens qui étaient dans les chambres qui attendaient la mort je les ai regardés sur Skype j'en donnais deux jours le Seigneur ressuscité ils sont à Paris je les témoignage j'ai la vidéo de leurs témoignages leurs témoignages c'est ici c'est sur Youtube moi je dis ils ne font rien il y a des gens qui sont venus s'ils s'y viennent depuis la Paris jusqu'à chez moi j'ai regardé trois mois leurs joues étaient décomposées j'ai prié pour eux ils se sont rélevés ils ont fait les activités ils sont ici laissez-moi me calcule donc j'ai fini par comprendre que les gens c'est le don qui est à moi comme le professe je cherche les sorciers c'est le don qui les intéresse le reste ça ne me intéresse plus sinon je mange après j'ai des prières j'ai mangé la sauf graine un peu mais j'ai arrêté un peu parce que ça fait trop grossir je suis un peu au régime mais la sauce claire mais j'ai mangé du riz mais pas viande mais c'est pas trop bien mettez le poisson j'aime bien manger amen de temps en temps les euros envoyer ça qui n'aime pas héros si tu mets ses papiers je prends des euros amen de temps en temps pensez à moi à moi et moi les testos papa du bon courage du courage moi j'ai tout fait vous aimez dans les forums vous avez mon whatsapp maintenant c'est amen amen je reçois là c'est tout ce que vous faites mais ça vous a demandé ça va pas non ça vous a demandé amen je reçois là mais un petit bonjour sur le whatsapp non je n'ai pas dit on a perdu j'ai décroché amen bonjour j'envoie bonjour papa ça va moi j'envoie envoyez ça de temps en temps c'est quand vous avez les problèmes c'est là où est le prophète j'avais vu il m'a poussuit ma chère le chère m'a mordu un rêve oh seigneur oh mon père je te cherche mon père mon père je te cherche mon père s'il te plaît si tu vois le message ne m'oublie pas il faut m'appeler j'ai vu le beurre c'est mon oncle c'est mon oncle ça il est ça mais mon oncle le beurre ma fille s'il était morte il était soleil il m'envoyait de toute façon tenter de rire c'est qu'on fait le rire le beurre il faut son oncle dedans parce qu'après il m'a appelé il m'a demandé l'argent pour l'aider je refusais pour qu'il n'ait pas l'argent elle a vu le beurre dans un rêve c'est une dame une mère fille le beurre la poursuivie c'est son oncle le beurre c'est son oncle elle a je lui ai envoyé un testeur mais attaque-le David il attaque celui qui m'attaque attaque-le je le connais amen donc de temps en temps le beurre a besoin de ça à un moment donné on a besoin de la main la bible dit que l'église primitique ils avaient un esprit comment ils étaient un et si on a cet esprit d'unité nous avons battu une armée sur Paris les choses graves arrivent la stratégie le diable entendent de déstabiliser les églises Paris c'est le moteur j'arrive je suis en train d'arriver le moteur de toute chose dans le monde les grandes décisions se prennent ici où est pas la narine partout dans toutes les guerres où est pas la narine toutes les grandes décisions se prennent ici amen donc c'est une armée est bâtie sur Paris sur la France Dieu va commencer à toucher le réveil va commencer à embraser toute l'Europe et la seigneurie de Jésus va s'imposer à tout le monde on dit amen sauf cela que cette église a commencé comme je disais moi j'étais à Zaroko j'ai fait signe c'est après signe que je suis rentré sur Abidjan beaucoup m'ont fui personne ne me comprenait je suis devenu bizarre laisser une église une grande église à Dijon où on dit on a reçu la plupart des artistes que je connais la plupart c'est dans l'église qu'ils venaient prier parce que Dieu s'est manifesté dans cette église et je suis parti de rien dans la broussaille et ça partit de là qui je n'ai pas une fois peut-être que je n'ai pas prié pour toi mais une seule fois tu as écouté mes vidéos ça t'a fait du bien amen au moins Dieu est passé par mes vidéos pour t'ouvrir les yeux ça c'est déjà c'est déjà c'est déjà quelque chose pour que tu puisses me soutenir amen vous comprenez d'un homme comme ça Dieu est passé par lui pour t'ouvrir les yeux si c'est un chose ce monsieur là tu lui dois beaucoup de choses vous devez me soutenir vous devez m'aider avancer c'est comme ça vous devez vous battre pour ça et bien c'est tout sous la loyauté malheureusement il y a des gens qui ne sont pas c'est ça ils ne sont pas fidèles ils ne viennent que pour quelque chose c'est fini eux ça ne les intéresse pas c'est que le prophète demain ça ne les intéresse pas ils ne les dépendent les choses donc maintenant je suis en train de voir vérifier qui est vraiment et moi pour ne pas gaspiller mon énergie ça je vous dis la vérité si tu viens à la réception j'ai pris pour toi maintenant là pour m'investir il y a beaucoup de connaissances spirituelles il y a beaucoup de choses je vais m'investir dans les vrais enfants Amen Alléluia Dieu bénisse Moi je suis un homme selon l'esprit je ne marche pas selon la chair Alléluia ça ne m'intéresse pas de marcher selon la chair je suis là où Dieu veut que je sois et ça a toujours marché pour moi nous sommes en train de bâtir une église et cette église va sortir des femmes des grands servants au nom de Dieu Amen N'ayez pas peur de séduire l'éternel un jour vous allez face à face avec Dieu qu'est-ce que tu as fait pour moi c'est ce qu'il va demander d'autres diront j'ai prophétisé j'ai guéri les malades et dit va je ne t'ai pas collé gagner une âme pour la cause du Christ régit le ciel il y en a combien qui évangélisent il y en a combien quelle ficheur se répand sur cette terre le ciel est dans la joie il y en a combien qui régit le coeur de Dieu il y en a combien de personnes avec le système quand on essaie de mettre en place on a l'impression que l'évangile le rivet c'est fini il n'y a plus de rivet spirituel il faut une armée il faut une armée du Seigneur dans Paris il faut une armée de Dieu ici en Europe parce que tout copie les gens copient ici tout se copie oui ici et tout ce qui est l'occident ça lui impacte toujours l'Afrique vous comprenez je sais personnellement ce que Dieu me dit chaque jour Amen c'est pour ça que vous devez être à l'heure à l'église vous devez être fidèle à l'église vous devez être fidèle dans votre dîme vous devez soutenir l'œuvre de Dieu nous devons mettre n'est-ce pas qu'on appelle un groupe d'intercession en place nous devons mettre une organisation en place pour bien n'est-ce pas œuvrer dans ce sens-là nous sommes maintenant de travailler bientôt ça fait bientôt trois mois deux mois je crois depuis le 6 ça fait il y a trois mois deux mois d'existence de l'église le 6 7, ça ferait le 8 le 8 le 8 le mois prochain ça ferait trois mois trois mois c'est suffisant pour qu'on puisse les actes n'assises donc on commence avec les femmes par la grâce de Dieu déjà merci pour la motivation que Dieu le dise merci bien pour la motivation ok il faut qu'on vous aide parce qu'on a toujours besoin il y a des gens qui ont besoin d'aide j'ai compris que celui qui pense qu'il n'est rien il a besoin d'une petite motivation vous comprenez ? une petite motivation merci donc il ne faut jamais sujetimer quelqu'un c'est ça qu'il ne faut jamais lui il ne sert à rien non celui qui dit il ne sert à rien il sera quelqu'un du même qu'est-ce que tu as pu faire pour qu'il n'y ait bien quelqu'un c'est ça c'est ça que quand tu penses que tu es fort mais être celui qui est fait les enfants que j'ai abandonnés moi je m'ai abandonné des enfants le papa lui a dit lui là lui l'a fait changer lui là je crois même pas en lui puis tu vois papa lui là il a fui et je prends ces enfants ces enfants aujourd'hui qui sont les meilleurs de la classe parce qu'on les a récupérés on a grenu toutes les conditions possibles ils devaient les meilleurs mais quelqu'un qui vit dans un environnement où on pense qu'il ne vaut rien il ne vaut rien il sera abruti c'est ça que le 6 s'il vous plaît je fais cette annonce le 6 octobre le 6 octobre soyez à cette manifestation il faut que chacun envoie sa contribution pour qu'on achète un mini-card pour qu'on puisse encore après le 6 octobre nous puissions faire une campagne de sensibilisation avec l'équipe scolaire pour offrir à 1000 enfants dans la région de Divo sensibiliser les parents parce que le problème d'éducation au niveau de l'Afrique ce sont les parents le vrai problème ce sont les parents parce que les parents ne créent pas la motivation quand il y a la rentrée scolaire aucun parent n'aime motivé dont l'enfant même n'est même pas motivé il ne trouve pas d'intérêt à voir son enfant aller à l'école parce que pour lui il boit son vin de palme il tue la boutique au champ il a bu les il a mangé les tripes parce qu'il lui manque d'abord des tripes c'est ça le problème des Africains ça dit que les Africains ils ne voyaient pas demain ils mangent les tripes et la devaient manger donc la boutique là c'est un petit morceau eux le meilleur morceau ils viennent au père c'est les petits pâtes bizarres si tu as même eu sur le champion on donne à l'enfant quelques fois la tête le morceau sur le père c'est les champions dans l'enfant oh l'enfant c'est l'odeur de la boutique qui est dans la sauce c'est ça qui fait son ça vient donc ça dit le papa même là il ne pense même pas à l'enfant ça dit dans son plan l'enfant il n'est rien la rentrée scolaire Kouame va au C1 le même Kati Kouame a eu au C1 c'est ce qu'il va au C2 malheureusement lui prend un doigt pour grisser donc ça fait les deux paires de fesses sont déchirées chez nous au village il n'y a pas si libre on ne porte pas caleçon en bas non regardez les enfants quand ils vont aux toilettes sur le sable ils traînent sur les fesses moi j'ai déjà vu ça j'ai déjà vu la Zara Koukou le papier génique là c'est le sable il traîne les fesses puis il suit ses fesses mais il a vu son village moi ma curiosité Dieu m'a formé dans le village Zara il prend mon temps pour voir je suis choqué mais j'apprends non il ne connaisse pas le papier génique il met son herbe là il va il traîne les fesses c'est tout il met son caleçon il n'est pas dit il va dormir ça Martin il fait cananté vous avez le cananté Zara il prend l'eau il lance sa tête les pieds il fait cananté moi je suis curieux j'ai demandé ça m'a même un an on avait la cananté ça y est là va c'est fini il a quel temps ses fesses sont pleins de cailloux il veut continuer dans ça donc le petit là quoi mais c'est lui on envoie au tableau monsieur dit quoi mais bien écrit Mariam joue à la balle le petit c'est que son kaki est déchiré il a déjà peur parce qu'il sera à la risée de tout le monde dans la classe quand on dit oh parce que les deux pères de fesses sont dehors mais quand un enfant il n'a plus l'encouragé il ne peut plus aller à l'école ce sont ces enfants qui peuvent être des mecs quatre pourquoi nous les africains ne pensent pas à des mecs et puis c'est les chinois qui nous donnent près de 60 60 milliards pour nous manger excusez-moi je me suis trompé pour nous gâter vous m'excusez vous n'avez rien entendu quelqu'un te donne il te prête tu te donne son esclave il n'a pas dit don il dit prête mais ça va être intérêt on ne dit pas ça si tu as donné 60 milliards tu vas lui rembourser 400 milliards et 400 milliards c'est avec les ressources il ne s'est pas avec de l'argent lui il a des marchés il prend tous les marchés et nous pourquoi nous ne préparons pas l'Afrique si 40, 30 ans en envoyant en mettant la scolarité une priorité pour envoyer nos enfants leurs petits c'est vrai qu'ils ont un truc mais ils peuvent aller à l'école et devenir quelqu'un transformer le cacao transformer le café transformer nos matières premières nous même on ne sait même pas qu'il y a l'or le blanc il voit là apparaître il dit quitte là puis là où il prend l'or il s'en va et ça vérité c'est-à-dire qu'on ne pense pas au futur c'est qu'on se la démence et pas regardez le discours du président français tout récemment avant de dire il a mis l'accent sur l'éducation mais c'est ça un parent quand il lui dit tu vas mourir il vend sa plantation il vend son il vous dit vous faites soyez vous êtes malade seulement vous attendez vous allez prendre ma maison vous allez prendre ma plantation il meurt ça d'abord et puis il meurt seulement vous attendez vous les petits sorchers ils vont sortir c'est moi vous attendez vous attendez maman à qui t'as dit va mourir c'est le médecin qui t'a dit ça personne n'a dit va mourir mais il a entendu que le médecin voit que le petit là c'est un sorcier il vend sa maison chez nous il n'y a pas héritier ça n'existe pas testament quel testament il a quel temps il va aller mettre testament c'est même pas orge et un blanc quand tu dis va mourir il cherche l'héritier nous on n'en met pas ça dans nos têtes parce qu'on ne pense même pas au futur la sous-section ça n'existe pas chez nous mais c'est dangereux pour l'avenir de l'Afrique soit bien saisi c'est dangereux heureusement que les plants sont venus avec la colonisation ont pris nos parents pour les former mais nos parents au village cette histoire de funérailles il peut vendre sa maison il peut vendre sa plantation pour aller en tenir un corps il peut mettre 3000 euros dedans il y a des gens qui sont en Paris c'est quand c'est funérailles il faut des prêts pour aller faire funérailles médication il y a dit toi tu es à l'école n'importe quoi il le regarde il le voit en bizarre toi tu es à l'école toi il ne le motive même plus l'enfant a dormi ou il ne sait pas en chez nous la plupart au village l'enfant peut dormir chez le voisin il ne suive même pas l'enfant parce qu'il n'accorde pas d'intérêt or si un parent accorde l'intérêt à l'éducation il va faire sévier savoir ce que l'enfant fait à l'école supplément de regarder dans le livre de l'enfant ou dans son cahier peut amener l'enfant à s'intéresser à la chose parce qu'il s'est dit un mon papa peut être qu'il ne le connait pas mais il accorde un intérêt il rigole quand même ça le motive déjà on a besoin des gens comme ça il faut que nos parents c'est pour ça que bientôt on vous demande de contribuer d'envoyer de l'argent de nous aider à cet événement moi par la grâce de Dieu Dieu a mis cela dans mon coeur ça part du tout de quelque chose ça part de quelque part j'ai dû construire l'orphelinat j'ai travaillé c'est plus de 19 millions à fond propre bien sûr il y a d'autres personnes qui m'ont aidé je parle de budget annuel parce que de temps en temps d'autres personnes l'envoient je dis merci à cette personne qui m'aide de temps en temps mais je suis fatigué j'ai besoin de votre aide pour que demain on n'ait pas des enfants de microbes dans la rue pour nous dépasser comme des érus sont les policiers sont dépassés dans la rue on les dépasser pour les enfants en conflit à la loi on rend ça joli on dit de microbes on dit mais non ce n'est pas un micro mais ça en conflit avec la loi c'est beau à entendre et ils sont là parce qu'on ne trouve pas un moyen d'éradiquer ça oh il y a des enfants qui sont experts en GPS spirituel experts en manger en 5 minutes experts en voyager en 15 minutes sur Paris qu'on a délivré qui sont là-bas vous savez le petit peut venir à Paris t'es mangé il a 5 minutes il finit t'es mangé il retourne à Divo il a fini t'es mangé il sèche même pas c'est même pas son temps même de t'es séché il témoin et son copain je finis détruit toute une famille et ces personnes on les a délivrés on leur a donné une chance on leur a motivé ils sont aujourd'hui à l'école on leur enseigne l'informatique les enfants qui ne savaient même pas se brosser est-ce qu'il a le temps il a le temps au village quand ils disent bonjour tu as l'impression que c'est un bécis qu'il y a devant toi ils sont bonjour là c'est des égouts qui montent dans tes narines ça peut donner ce qu'on appelle un bécis un peu supporté donc tu vois l'apprendre en temps de brosser et ça fait plaisir de voir il voit il est motivé il mange vers mi-seu le matin oh lui c'est banane brésée rouge mon petit déjeuner tu l'avais plus loin encore tu as le temps d'être plus loin ah c'est le vieux a pu manger tout le repas de veille à sa patron vie un vin n'est pas voici la venue de l'Afrique n'est pas toi parce que lui il a son champ de campement son campement il a un hectare ou deux hectares vaincu où les sorchers sont allés chier il a trop récolté le cacao là-bas peut-être un déni ça il pense qu'il a reçu dans sa vie tu demandes au monsieur lui il fait quoi c'est un expert en chasseur lui il chassera lui il fait quoi il s'est fait des pièges il attrape beaucoup d'aboutis lui il fait quoi c'est un fabricant de belay Goutukou lui là il fait plein de papes c'est-à-dire que chacun espère en Goutukou en vin de papes espère ça c'est ce qui peut effrayer l'Afrique on cherche des ingénieurs en informatique Amen Amen on cherche des pilotes où on conduit les avions c'est quoi ça mais comme un enfant comme ça il ne peut pas avoir avion la nuit donc un enfant comme ça tu négliges il a un expert en belay mais la nuit il voit qu'on lui propose la sorcellerie il vient à Paris mais il se laisse bon chercher Amen Non seulement que nous sommes là battons-nous pour l'avenir de l'Afrique Amen Or quand il a venu sans pas des démens quand il a venu là en réalité c'est le futur on va le futur avec les hommes c'est pas avec les moutons les chèvres c'est avec les hommes et les hommes là ce sont ceux qui viennent de naître maintenant il faut créer un cadre il faut commencer à préparer l'avenir et c'est l'éducation les gens ne mettent pas l'intérêt dans un village comme Zaroco ils ont renvoyé 30 enfants on les a mis dehors je pose la question aux gens qui sont en plein de croissants ça ne m'intéressait pas le parent dit non ça fait quoi pour 3000 francs c'est fin l'enfant est dehors ça m'a pas me dit euro 5 euros l'enfant est dehors et je vois j'ai choqué moi je suis choqué le papa il s'en fout ok regarde ce que j'ai fait parce que pour parler un nègre pour parler un noir au village je suis rentré en vie heureusement qu'il y avait j'avais de l'arrange sur mon compte je suis allé prendre l'arrange sur le compte j'avais de 3000 francs j'ai convoqué tous les parents ils sont venus le professeur va prier et il voit ça en prière l'enfant retourner j'ai dit non le maître a besoin de 3000 c'est pas prière c'est pas les 3000 c'est pas prière qui va envoyer l'enfant ils ont besoin de 3000 donc je leur explique je ne suis pas venu pour prier pour vous je suis venu vous donner les 3000 francs par parent les enfants n'ont qu'à rester mais vous les parents vous trouvez normal que les enfants soient à la maison et que leur avenir se trouve au champ personne ne parle toi même papa excuse moi je ne suis pas en train de t'insulter tu as gagné quoi tu as gagné quoi rien tu sais que l'école c'est ce qui forme les cadres oui mais tu fais quoi il n'a pas l'argent il dit mais il n'a pas l'argent qui t'a dit dans les parents on se bat on se bat toujours pour quelque chose de toute façon tu te bats pour enterrer dignement ton parent c'est pour ça que tu dois te battre pour l'avenir de l'enfant moi ce n'est pas mes enfants mais je chante de vous aider c'est là et partie cette initiative que j'ai eue chaque année d'avoir les kits scolaires et puis c'est rien d'ailleurs avec 1500 francs tu peux faire un kit scolaire à doigt c'est combien la crée c'est combien stylo c'est combien tenir scolaire c'est combien c'est rien du tout je leur dis chaque année vous pouvez commencer aujourd'hui en septembre vous pouvez cotiser seulement 100 francs ou bien 200-300 francs par semaine vous avez l'argent de la rentrée scolaire prochaine pour vous qu'on met dans le système la rentrée des enfants est-ce qu'on a bien saisi c'est tout donc je paye et puis je parle bien ils ont bien compris mon message parce que si je ne donnais pas l'exemple si je ne donnais pas l'argent c'était plein perdu tu as venu parler à un vieux qui est rempli de bangui pour dire envoie ton enfant à l'école il va me suiter mais je lui donne 3000 francs déjà il est prêt à lui m'écouter et puis je lui ai dit mais oui comme ça un africain ne peut pas lui parler comme ça donc je lui donne 3000 francs et je suis la chose c'est comme ça c'est parti et encore j'ai commencé à voir les mamans les femmes que les gens m'attraient je nois en Afrique quand tu perds ton mari c'est fini le champ on l'arrache en français il va rendre en brille on t'arrache en brille on t'arrache tu es malade on t'arrache donc je vais commencer à m'équiper des vœux c'est qu'on s'est parti de là c'est le vrai problème des africains ça donc le petit d'Ibé il devient sorci parce que la nuit le petit le grand dit tu n'as pas mangé tu n'as pas mangé non il t'en donnait quoi il dit champion dans la sauce il dit il y a gigot ici donc il va et mange gigot c'est fini il devient un expert en chasse de nuit celui qui tend les grands pièges celui qui devient le sniper physique la nuit il va tuer les gens donc si nous voulons voir en Afrique qui se développe non seulement nous sommes en train de combattre la sorcellerie mais aussi aussi l'éducation aussi les blancs ils sont possédés la plupart à part les guédés nos gens qui sont avec nous j'ai dit qu'elle a bon il y a beaucoup qui s'en va posséder amen j'ai dit aux chinois la plupart des chinois sont bouddhistes ils ne croient rien pas en dire mais ils sont développés trop bien parce qu'ils ont accepté d'apprendre ils sont nombreux que toutes les sociétés sont représentées chez eux dans la main d'oeuvre ce sont les chinois ils ont appris maintenant les gens ont peur d'eux parce qu'ils ont appris les gens disent allez-y chez vous allez-y ils ont toutes les connaissances aujourd'hui toutes les connaissances ils ont tout or en 1960 l'accord du bois était mieux développé que la Chine mais comme on n'a pas préparé l'accord du bois 6,50 ans on a combien la dépendance il a fait combien d'années 56 ans 58 ans hein 58 ans et regardez ce qu'on a développé et regardez ce que les chinois sont développés c'est qu'on sent qu'on parle les choses maintenant les mêmes chinois ils nous prêtent 64 milliards nos présidents étaient tous là-bas moi je suis choqué t'es pas content parce que prêter 64 milliards à des africains ça va être dur c'est de la merde qui vont venir faire chez nous ils vont prendre un salaire c'est bon ils vont tout prendre même ici ils ont commencé en Italie vos pizzas là ils vont tout prendre ça et là tout le tabac les lignes regardez ici c'est combien de 14e et 13e ici 13e tout le monde c'est chez Hong Kong ici c'est Hong Kong Tainantan ! Tu n'as, lui là, chez le mot tientest... Le nom de Tainantan ! Il s'arrête ! Le 13ème. Il s'arrête la mer qui est là-bas ! Jacques Toubon, il s'arrête. Les châteaux ! Ils achètent, les châteaux ! Il s'est prête. Le 13ème, c'était Jacques Toubon, ils l'ont châte. Et puis... Noël, il m'a dit qu'il s'arrête. C'est le même gars qui nous prête de l'argent. Mais où va l'Afrique? Où va l'Afrique? A peine un Africain a l'argent, il ne pense même pas à ça. Il fait comme le vieux village qui a l'abouti, qui a déjà mangé les tripes. Arrivé au village, il a déjà mangé tous les morceaux. Demain matin, il va manger la pâte et puis c'est fini. Il attend maintenant, il prie le Seigneur Jésus. Pour avoir un abouti au mâche. Son rêve, c'est un projet de deuxième femme ou troisième femme. Ou bien, la plantation se prend à impérer son frère, dignement. Le projet de l'enfant, il l'exclut dans sa vision. Donc le papa, quand il dit que tu parles à l'école, ça lui dit rien. Donc si le papa n'accorde pas d'intérêt à l'éducation de l'enfant, l'enfant met un problème. Parce que le papa ne te motive pas. Il te dit, mais reste à la maison. On dit Amen. Pour l'entrée scolaire, on va se battre pour ça. La venue de la fille, c'est ça. C'est les enfants. Tu vois, marcher un enfant, lui, il est quoi? Il est expert en chasseur d'aboutis. Lui, c'est un bon chasseur de rats. Il y a lui, là. Il fait 20 de palmes. C'est sa spécialité. Non, lui, là, il s'est aidé, sa maman, il fait clavier pour tout. Amen. Donc ne manquez pas le 6 octobre. Ne manquez pas le 6 octobre. On a besoin de l'apport de chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Le fait même d'apporter une contribution, Dieu bénira aussi la venue de tes enfants. Amen. Parce que si tu te souviens de tes enfants, des enfants, n'est-ce pas, africains, parce que ce qu'on est en train de mettre en place, nous allons encore mettre la chose bientôt au Cameroun, au Centre-Afrique. On va travailler avec la diaspora de telle sorte que nos pays africains puissent comprendre que la venue de nos enfants sur l'éducation. On est capable maintenant, après c'est quand tu es temps d'indépendance, on peut se prendre en charge si on veut. On peut faire un bilan. Qu'est-ce qu'on est revenu? Rien. Parce qu'on dépend toujours des autres. C'est les autres qui doivent venir faire tout jeu pour nous. C'est les autres qui doivent venir parce qu'ils ont la connaissance. Pourquoi pas nous former des gens? Amen. Amen. Qu'est-ce que ma bien est saisi? Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Soyez bénis. Ne manquez pas le 6 octobre. Ne manquez pas. Nous avons besoin d'argent, d'autres contributions, pour qu'on puisse achèner un mini-car, c'est important. Les enfants marchent, pour aller, et ça c'est pas bon. On a besoin d'acheter un mini-car, pour envoyer les enfants à l'école. On a aussi besoin, on a aussi besoin de... Ici, ils ont mis, aidons les enfants orphelins et les familles diminues. Motivation, nous, motivons-nous dès maintenant. 15 euros par mois, pour un avenir. Voilà, donc on voit l'occasion. Ok, non, tout à l'heure, on va en parler. Amen. On a déjà le RIB et tout ça. Donc, on peut, déjà, par mois, 15 euros par mois, déjà, c'est déjà suffisant. Si on prend un parrainage, c'est-à-dire, il suffit sûrement que toi, même sur le RIB, déjà, tu commences déjà à mettre 15 euros, simplement par mois. Chacun met 15 euros par mois. Par mois, chaque mois. Le fait de mettre des pensées à ça, Dieu bénira aussi ta vie. Parce qu'il a dit que tu es celui qui donne un pauvre prêtre à l'éternet. Amen. C'est le secret. Amen. J'ai compris. Depuis que je me suis mis dans le combat, le Seigneur m'est béni. Si tu veux que Dieu te bénisse financièrement, qu'est-ce que tu fais? S'aimer. S'aimer, il faut donner. Si tu ne le fais pas, Dieu ne te bénira pas. Amen. Sinon, c'est l'égoïste. Vous pensez qu'il y a à vous et les autres. On dit Amen. Amen. Donc, on aura l'occasion de distribuer ça tout à l'heure, c'est ça? Voilà, on aura l'occasion de vous distribuer ça tout à l'heure. Mais déjà, il faut que chacun d'entre vous vienne au moins avec une contribution. On a besoin d'une somme pour nous aider à déjà payer le quart, déjà créer. Parce qu'on va vous montrer ça. C'est le cas à acheter. On aura l'occasion. Nous savons très bien le faire. Et en même temps, nous sommes en train de la fondation, en train de préparer la sensibilisation. Nous allons passer dans les villages, faire les kits scolaires, dans les quartiers les plus précaires, les divots. Et tout ça. Pour le moment, ça divot. D'accord? Nous allons étendre ça sur beaucoup de choses. Même dans les pays, très bientôt. Il faut commencer quelque part. Amen. Voilà. Il ne faut pas dire, ah non, ce n'est pas mon pays. Mais ce sont les enfants africains. Amen. Alléluia. À partir de la Côte d'Ivoire, tu peux être béni. Le fait de mettre des services déjà en Côte d'Ivoire, tu peux être déjà béni. Amen. Amen. Voilà. Donc déjà, quelqu'un peut prendre l'engagement pour dire, pour les enfants, je décide de faire 15 euros par mois. Il y a le RIP là. Mettez sur le RIP, 15 euros par mois. Et tu seras béni. Amen. Amen. 15 euros par mois pour la béni. Amen. Parce qu'aider un enfant, c'est de construire la béni de l'enfant. Amen. Au moins, il faut contribuer. Il y a des gens, ils sont là pour gâter. Ils ne peuvent pas ranger. Non. Il faut contribuer. Il faut aider les gens. Il y a des gens qui ont besoin. Moi, j'ai travaillé dans les villages. Je sais ce qu'on appelle avoir faim. Je sais ce qu'on appelle un enfant en faim. Je sais. Au village, il n'y a pas de sens. C'est le RIP blanc, on met dans l'eau et puis on mange. J'ai déjà vu. Je ne sais pas, on me compte ça. Moi, j'ai déjà vu ça. Parce que le père, il s'en fout. Il ne pense pas à les mains. Pendant la saison sèche, parce qu'il y a des périodes où c'est difficile au village. Il n'y a pas RIP. Il n'y a pas SOS. Tout est bizarre. Abouti, mais il n'a pas peur, il ne s'en plus. Parce qu'il est menacé. Donc le vieux est là. D'accord, il n'a pas abouti. Il n'a pas abouti, il ne s'en plus. Il est intelligent. On ne voit même plus les champions. Tout est sec. Donc c'est l'eau. Il y a des gens manger comme ça. Dans les villages, je dois oublier même d'organiser la nourriture tous les soirs. Moi, je faisais ça. Parce que je suis choqué que quelqu'un ne mange pas et ne peut pas dormir. Mais qu'est-ce qui se passe ? L'enfant m'a envolé la nuit. J'ai dit, il va s'envoler. Il va aller manger les bons plats la nuit. Et puis c'est un danger dans le village. Donc je suis obligé d'organiser ça tous les soirs pour inviter les gens à manger. La fin, c'est un danger. Le fait de donner 15 euros par mois pour la bénédiction d'un enfant, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez bénis. On va aller rapidement. Amen, nous sommes là pour prier. Regardez un peu, je vous dis quelque chose. Sans la prière, Dieu ne fait rien. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Nous allons prendre quelque chose. Proverbe, nous allons révéler ici. Proverbe 14, le verset 1. Proverbe 14, le verset 1. Allons-y. 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 Allons-y, ma fille. La femme sage bâtit sa maison, tandis que la femme folle peut la renverser de ses propres mains. On dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée. J'aime bien cette expression, insensée. Insensée. Tu fais quoi? Renverser. Renverser. Ders ses propres mains. Ça veut dire que toi-même, ce qui a été bâti, tu fais véligaté. Et qu'on parle de sagesse, c'est quoi? On fait allusion à quoi? Qu'on parle de sagesse, c'est quoi? Que Dieu soit son confidant. Non, non, non. Laissez un peu de Dieu, le confidant. Qu'on parle de sagesse, c'est quoi? Celui qui sait se maîtriser. Celui qui sait se maîtriser. Celui qui sait parler. Celui qui sait tenir sa langue. Et c'est beaucoup très important. Amen. Sauf là que la langue, c'est un élément très important. Qu'on dit la sagesse, c'est la conduite. Ça va se conduire. Est-ce que tu m'as désaisi? Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans Jacques. Amen. Le chapitre 3. La partie de verset 6. La partie de verset 6, d'accord? Sous-yètre, on fait la lecture. Ça va? Allons-y. Verset 6. Ça va? Ça peut aller? Amen, amen. Amen. Jacques, c'est après, bref. Chapitre 3, à partir du verset 6. Sous-yètre. Viens, ça va? Tu peux lire? Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Amen. La langue est un petit feu. Écoutez très bien. La langue est un petit feu. Feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde des conneries, de l'iniquité, de beaucoup de vilaines choses. C'est cette langue-là. La langue est placée parmi nos membres, suivant tout le corps. La langue, c'est ce qui gâte tout. Et enflammant le cou de la vie. C'est ça qui crée beaucoup de choses. Et tant elles-mêmes enflammées par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et de oiseaux, de rebelles, de reptiles et d'animaux, marins, sont domptés. Et on était domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. On dit aucun homme ne peut dompter la langue. C'est-à-dire maîtriser, dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimander. Non, réprimer. Elle est pleine d'un vénin mortel. Amen. On dit la langue est pleine d'un vénin mortel. C'est-à-dire le coup qui s'adonne là, c'est la mort. ABC, le monsieur est parti. Samy, Samy, viens quoi, un peu, un peu. Qu'est-ce qu'il a... Il vient de faire une crise d'avis. Il vient de faire une crise d'avis. Qu'est-ce que la femme a dit ? On explique, on dit le monsieur. Monsieur, qu'est-ce que ça se passe ? Il est dans un combat. La langue était un vénin mortel. Allons-y. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Notre Père. Notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes. Par elle, nous maudissons les hommes. Faites à l'image de Dieu. Très bien. De la même bouche, sortons la bénédiction. Non, chez moi, ici, c'est la sorte la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas... Il ne faut pas... Quel est-ce que c'est ? Mes frères... Je suis au verset 10. Ok. Mes frères, il en soit ainsi. La source fait-elle saillir par la même couverture d'eau douce, d'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne, des figues. De l'eau salée ne peut pas son produit, son plus produit de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Vous comprenez ? On dit celui qui est sage, qu'il le montre par une bonne conduite. Donc ça veut dire que la sagesse, c'est la conduite. C'est clair. Quand on dit que quelqu'un est sage, c'est la conduite qu'il montre. Celui qui dit qu'il est intelligent et sage, qu'il nous prouve ça par sa bonne conduite. Avec la douceur, de la sagesse, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous venons de parler tout à l'heure d'un proverbe de chapitre 1, chapitre 14, verset 1. On dit une femme sage, bâtie, sa maison, par contre, une femme insensée, la randesse, d'accord ? Ok. Maintenant, on va donner l'explication. On dit le problème même, le problème même de l'homme, c'est sa langue. Ça veut dire que c'est parole. La parole. On a l'impression que par moments, on n'arrive plus à se maîtriser face à une situation. Or, la langue que vous voyez, on dit que c'est un petit feu, mais qui peut embraser toute une forelle, qui peut détruire toute une forelle. C'est pour dire quoi ? Tant que tu n'arrives pas à te maîtriser face à une situation, et que tu penses résoudre le problème au travers de tes mauvaises paroles, tu détruis tout. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Tu peux penser avoir raison, mais il faut réfléchir la manière, il faut employer la manière. Ça, c'est vraiment très important, et ça manque beaucoup à d'autres personnes. Ah non, j'ai parlé à mon mari, il m'a giflé. Mais tu viens de dire quoi ? Non, je t'ai dit, il t'a mis lui donner conseil. Maintenant, c'est comment tu donnes conseil, monsieur ? Il trouve que, je t'ai dit, il va s'y descendre à tes oreilles. Non, papa, mon mari a fui. Les personnes ont demandé de lui donner le conseil, et bien, il a fui. Mais tu lui donnais quel conseil, et puis le monsieur joue bon de fuir. La manière est importante. On dit Amen. Amen. Il faut savoir parler. Et ça, quand ça manque à une personne, la personne détruit tout. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. La manière. Femme, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, pareil, nous sommes avec les femmes, il faut savoir parler. Savoir se conduire, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Savoir intervenir, c'est ce qu'on appelle une personne sage, intelligente. Face à une situation, qu'est-ce qu'on fait ? On veut l'envenimer ou on veut être détruit ? Ce millier, ça ne veut pas dire que tu es faible. Par moments. Ah non, moi, c'est moi qui ai demandé pardon, et c'est moi qui ai fait des choses. C'est moi. Non, quand on veut quelque chose, on sait comment on parle à cette chose. C'est quand on ne veut plus cette chose qu'on gâte. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette sagesse-là. Face à une chose. Et quand on sait parler à une personne qui était peut-être têtu, voyou, délinquant, on le gagne par notre sagesse. Amen. Et la personne a toujours envie de nous écouter. Mais quand tu as dit, Série Dibé, ta tête là, viens te parler. Il est tout, il est fâché. Parce que la manière dont tu as dit, Série Dibé, il est fâché. La manière dont tu as prononcé son nom. André Laguerre. Vous comprenez ? Par contre, j'aime bien, la dame peut dire, chérie, c'est les choses qui apaissent. Vous comprenez ? Non, c'est lui qui a fait les conneries. Quand on lui dit, chérie. Il faut que je lui parle. Je suis là. Je lui parle. Je lui parle. C'est drôle. C'est du, c'est du, c'est du, c'est du trop. Ça veut dire que je dis, j'en ai marre. Oh, tu as déjà tout gâté. Comme ça, il va bien comprendre. Ta tête là, j'en ai parlé, ta tête, toi, ta tête. Depuis quand tu parles, tu ne comprends pas. Tu nous envoies des problèmes. Il n'y a pas une bonne manière. Non, 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 non. Toi, j'ai parlé avec beaucoup de tendresse. Mais la tendresse, c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Il faut savoir à un moment de parler pour se faire entendre. Vous comprenez ? Il faut savoir parler. Et quand on sait parler, on gagne. Mais, oui, mais si il n'est pas, il va continuer. Il ne va pas continuer. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Faites beaucoup attention à la langue. Parce que la langue qui est là, peut tout gâter. Tu as raison. Mais il faut savoir garder ta raison. Il y a des gens qui ont, il n'a pas le mal, il n'a rien fait. Il y a des gens qui ont, il n'a pas le mal, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Lui, il a têtus qu'on sait posséder. Mais voilà, les gars, on est délivrés. Toi-mêmes, tu as vu qu'il est possédé, tu as vu le marié. Mais oui, comment tu peux aller le marié posséder ? Tu m'as bien saisi ? Toi-mêmes, tu as vu qu'il est possédé. Vous savez, dans Proverbe, le chapitre 14, le verset 1, c'est Salomon qui parlait. Proverbe. Salomon, il a eu 1 000 femmes. Et ce n'est pas quel âge, ce gars-là, il est terrible. Il a 300 femmes, ça dit légalement qu'on ait 300. Et puis il a 700 copines, concubines, 300, 600. Quel âge, le monsieur, il est terrible. 700, officiellement, c'est 1 000 femmes qu'il avait, ce monsieur. Vous comprenez ? Maintenant, lui, il connaissait la bonne femme. Il est mieux placé pour nous parler de la femme. Parce qu'il a vécu les femmes. Il dit la bonne femme, c'est celle qui sait parler aux gens. Je n'ai pas dit si les hommes, j'aurai l'occasion de parler aux hommes. On aura l'occasion la semaine prochaine. On aura l'occasion de parler. D'ailleurs, j'annonce le programme prochain. Les hommes, on se rend ensemble ici. Les femmes aussi, vous pouvez venir assister. On va parler aussi aux hommes. On va se parler entre nous. Amen. Nos responsabilités vis-à-vis des femmes. Amen. Mais de grâce, c'est les femmes qui conduisent le foyer. C'est vous. Il y a des manières, il y a des manières de parler, de vécu les messages. Et quand tu vécu ça, le monsieur comprend. Oh, il y a des manières, toi-même, tu sais ce que je suis qui t'entends de faire, c'est pas là que t'entends de chercher. Tu as parlé, tu as raison. Mais la manière, c'est ce qui va créer le reste des histoires. Non, j'ai parlé, il ne veut pas comprendre. Il me fait les histoires. Mais tu fais les histoires comment? Je vous dis, il y a des heures stratégiques de parler à un homme. Si vous ne le savez pas, je vous donne maintenant. Après la prière, vers 5h du matin, 5h30, au moins son cerveau est bien reposé. Faites-lui asseoir et puis dites-lui, chéri, je peux te parler. Il m'a dit oui. Il ne faut pas serrer la mine. Vous comprenez? Parce qu'on dit, si tu n'es pas sage, tu gardes ton foyer. Oh, être sage, c'est savoir parler aux gens. C'est ça la sagesse. Est-ce qu'on m'a bien compris? Amen. On dit Amen? Amen. Est-ce qu'on m'a bien compris? Amen. Si tu veux rentrer dans un foyer, oui, tu es dans un foyer. Si la langue n'est pas délivrée, ce que tu viens de bâtir va se gâter. Et puis qu'on est dans un foyer, on n'écoute plus ce qui est à côté. Tu as eu ta propre ambition et puis tu es rentré dedans. Il faut assumer. On ne fuit pas. Il faut assumer. Si tu fuis, c'est qu'il y a quelque chose. C'est là pour l'intérêt. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Nos papas, ils sont restés, maman, tu vas au village, vous avez comme une mariage, 50 ans. Le papa a fait tous les funérailles. Il est allé dans tous les funérailles. Or, un villageois, dans chaque funéraille, il a une coprine. On connaît ça? Mais c'est comme ça? Mais la maman, elle est là. Elle supporte. Pourquoi? Je n'ai pas dit que c'est normal ce que le monsieur fait. Mais elle sait que si elle quitte, c'est fini pour la venue des enfants. C'est fini. Parce que c'est elle qui est la vie dans le foyer. Hommage à toutes les femmes. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Sans vous, on est possédé. Amen. Sans vous, on est vaincu. Amen. Sans vous, on est terrassé. Amen. Un grand, un homme, son avenir, le doigt sa part. Amen. Le vrai Dieu est là, mais le doigt sa part. C'est pour ça que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas délivré. Les kalachis formes ne sont pas sortis de ta bouche. Tu n'as pas désarmé ta bouche d'avec Mi-24, d'avec les lances-roquettes, d'avec les petits pistolets. Parce que souvent, vous désarmez, mais les petits pistolets restent cachés dans la mâchoire. De temps en temps, tu as l'impression que les pouces qui sortent. Qu'est-ce qui se passe ? Le désarmant n'a pas été fait oublier. Le désarmant. Tu as pensé qu'il t'a fait le désarmant. Tu as tout désarmé. Mais à un moment donné, il y a un pistolet qui se fait sur toi. Qu'est-ce qui se passe ? Elle se rappelle. Qu'est-ce qui se passe ? Le pistolet est quitté où ? A bout, portant dans ton visage, bouh, tu as taille. Le monsieur l'a fait avec elle. Laisse sa mission venir. Il est où, la réanimation ? Il a fait deux semaines de combat. La prière m'en est pas. Qu'est-ce qu'il a reçu comme coup ? Lui, mais quand il sort du combat, il ne peut même plus parler. T'as-moi que sa bouche est tordue. Le pistolet, il a la troutillée. S'il vous plaît, prions le Seigneur, nos bouches là, il n'a qu'à désarmé un peu. Nous, les hommes, ce sont des dents. Ta bouche n'a qu'à désarmé. Dieu merci, merci pour les confessions. Désarmement. Il y a quel, ça lance sur lequel, qu'elle a oublié, oublié c'est quoi ? Où est-ce que c'est le poudrier ? Je ne poudrier. C'est le pistolet. C'est le pistolet. C'est le pistolet. C'est le pistolet. Pistolet de douze coups. Le mari dit, c'est le pistolet qu'elle a bâle. Elle dit, c'est lance-courcette, je vais monter et bâle. C'est lance-courcette. Elle dit, c'est lance-courcette. De temps à temps, c'est une poudrier, qui s'élève contre lui. Amen. Dieu nous aide. Amen. Ce n'est pas facile d'être dans un foyer, ce n'est pas facile d'être dans une mer, ce n'est pas facile d'être de cour, ce n'est pas la chose d'aiser. Parce que même le diable n'aime pas ça. Le premier mariage a été attaqué dans le jardin. Le premier mariage a été attaqué dans le jardin. Le jour, tu vas commencer à dire, je reçus l'an de ma vie, c'est là que tu vas commencer à voir les braises et le feu. Le jour où Adam se sentit dans un mariage, il a été attaqué par le diable. On dit, Amen. C'est cela que demandons Dieu la sagesse. Si vous voulez avoir un bon mari, un bon foyer, il faut avoir la sagesse. Amen. Il n'y a pas le meilleur foyer, c'est la sagesse. C'est de s'aimer et de se supporter. C'est tout. Amen. Chacun vient dans le foyer. Amen. C'est de se supporter et de savoir gérer le foyer. Est-ce que je m'a bien saisi ? Amen. Mais à côté de là, on a aussi un problème aussi spirituel. Nous allons savoir ça. Parce que le côté spirituel peut influencer ton mariage. Le côté spirituel. parce que s'il y a une malédition dans ta famille, ça peut agir sur toi. Il y a des gens dans leur famille qui s'est déjà bloqués comme ça, gâtés le mariage. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Nous prenons dans le Romain, le chapitre 7, le verset 15. Nous allons voir une histoire et puis je vais vous contrer un peu ce qui se passe. Le Romain, chapitre 7, à partir du verset 15. Il y a des gens dans leur famille qui ne peuvent pas se marier. donc ils font nos rencontres. C'est bien au départ, mais après ça, ça se garde. Parce que spirituellement parlant, c'est comme ça. Et puis la femme, elle est tournée, mais pourquoi elle dit ça ? Pourquoi elle dit ça, monsieur ? Elle est expert en pardon. Mais les gens ont tout juste un pardon. Je ne vais plus recommencer. Il y a des gens même là, si on pouvait leur donner médaille d'aller avoir pris le Nobel de pardon. Je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus recommencer pris le Nobel de ça. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris là. Tu vas avoir mes dents en or de ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut te faire délivrer. Si tu ne sais pas ce qu'il t'a pris, ça veut dire qu'il y a un esprit qui t'a poussé. Allons-y. Romain, le chapitre 5, la partie de verset 15. 7, autant pour moi, quand je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Je n'ai pas envie d'insulter. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. L'esprit de colère, de vengeance, de parler mal. Ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, je le sais. Mais ça n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Qui sait bien que parler mal, bien, mais ça n'habite pas en toi. J'ai la volonté, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je n'ai pas le pouvoir de me maîtriser. Je n'ai pas le pouvoir là. Je n'ai pas ça. Car je ne fais pas le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et Dieu te bénisse. Alléluia. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Allons-y. Excuse ma fille. Termine. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je suis convaincu que je suis chrétien, mais c'est l'homme intérieur. Je comprends les choses de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Qui lutte contre la loi de mon entendement. Ça veut dire, il y a un esprit en toi qui lutte avec... Il faut te maîtriser, tu ne peux pas te maîtriser. Tu trouves que maîtriser là, c'est bon. Il ne faut pas parler au monsieur là. Si tu lui dis ça, il va faire par là. C'est ça qu'il dit. Et qui me rend captif de la loi. Qui me rend captif. Tu dis mais esclave de la colère. Esclave de la haine. Esclave de parler mal. Il y a les gens même leur bouche là. C'est poudrière russe. Ils ont envoyé tous les salamoneurs de paiement les chinois. Hein ? Alors si t'en dis, on commence à avoir peur. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Qui me rend captif du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Tu es misérable parce qu'après l'avoir fait ce dégât, quand même tu te rends compte que tu es mieux de faire un dégât. Hein ? Qui me délivrera du corps de cette mort ? Qui me délivrera ? Que Dieu te bénisse. Qui me délivrera ? Ça dit qu'il y a quelque part une délivrance. Ça c'est l'apôtre Paul qui est entendue enseigner à l'église de Rome. Vous comprenez ? Ce monsieur il a été n'est-ce pas ? Il a rencontré Jésus sur la roue de Damas. Il a commencé le ministère. Mais en même temps il découvre en lui une autre chose que lui. Donc il demande qu'il me délivrera. C'est vrai qu'on a l'église. On est dans un foyer. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui lutte contre notre foyer. On a l'impression qu'il lutte contre nos relations. On avait quelqu'un. C'est pas parce que les sorchers viennent mais ils passent par nous. Ou mais ils nous influencent quelque part. Ou mais il y a quelque chose qu'on fait qui est en train de mettre des bruits dans nos relations. Ça veut dire qu'il y a quelque part on a besoin d'une délivrance. Il y a des choses qui ne viennent pas de toi. L'histoire de David. David rencontre une femme. Il voit ses baladés sur la croix-tu. Il voit la dame. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Leshéba. Il regarde il voit leshéba. Il regarde les possédés. Il vient. Il sort avec elle. N'est-ce pas ? Il s'en rend compte la femme est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tuer le mari. Donc il commet un maître. Il amène l'homme là. Le monsieur meurt. Vous comprenez ? Très bien. Qu'est-ce que Dieu fait ? Non, non, non. Avant le prophète. D'abord, je ne lui parle à parler du prophète. Mais l'enfant, il a commencé à demander parce que Dieu dit il faut que l'enfant meure. Hein ? Oui, mais Dieu dit je t'ai pardonné. Mais l'enfant va mourir. Parce que l'origine est faux. Si l'enfant vit, ce n'est pas bon. Mais regardez l'enfant qui est sorti de leur union, Salomon. Il a eu mille femmes. Donc j'imagine, si ce petit l'était là, il avait... Il a eu mille femmes. Donc nos origines peuvent nous influencer. Oui. Oui. Quand on regarde un peu la vie de Salomon, regarde, la mère de Salomon, c'est Belchba. Et regarde leur union. C'est vrai qu'il n'a plus le trône. Mais il y avait quelque chose, une influence de ce péché-là dans la vie de Salomon qui le dérangeait. Il y a des gens dans leur famille, ils ont ce problème de sexualité. ça ne va pas d'eux. Mais c'est dans leur famille qu'eux, ils doivent forcément tromper les gens. Ils ne sont pas fidèles. Ils sont nés comme ça dans leur famille, c'est comme ça. Tu l'as bippé, il te prend. Il ne faut pas t'amuser pour dire non, tu vas les séduire, ils t'ont déjà attrapé. Amen. Est-ce qu'on m'avait saisi? Les gens, non, non, non. Et les gens, non, la fidélité, ce n'est même pas dans leur... ça passerait dans leur tête. Ils trouvent ça normal. Ça dit, ils trouvent normal de faire. Moi, j'ai vu des enfants dans la famille, tout le monde est voleur. Mon délivreur, il est fait là. Qui est-ce qu'il est rencontré? Papa et moi, en prison, ils ont eu le vol. Tous les petits, là, c'est les petits pauvres. C'est un esprit. Donc, je pose la question à l'enfant. L'enfant me répond que son papa est mort parce qu'il est mort d'embraquage. Le petit a eu ça. Il fallait qu'on fasse sa délivrance pour que Dieu le délivre parce qu'il ne peut pas s'en passer du vol. Vous m'avez compris? Donc, il y a des péchés qui sont des familles. Ça vient de la famille. C'est pour ça qu'il y a un moment donné, il faut mettre pause parce que la crétinie se résume sur la délivrance. Est-ce que tu es vraiment délivré? Si tu n'es pas délivré, Marie ne va pas venir. Il va venir, il va fuir. Il va fuir. Il va disparaître. Parce que c'est qui Dieu qui va gâter ça. Dans l'histoire de Salomon. Donc, il y a des choses qui viennent de très loin. Pas moi qui ne viennent pas de nous, qui viennent de très loin. Qui nous influencent négativement. Qui nous détruisent. C'est ce qu'on appelle souvent la malédition héréditaire. Donc, on a hérité ça des parents. On n'arrive pas à comprendre mais c'est la même chose. Il y a des gens qui sont cette malédition de pauvreté dans leur famille. À point qu'eux-mêmes ne peuvent pas économiser. Quand ils économisent tous ces gars parce que dans la famille ils sont pauvres. Et ça, il faut que ça s'arrête à votre niveau. Parce que la Bible est précis et clair là-dessus. Celui qui est en Jésus est devenu une nouvelle création. Ça veut dire quoi ? Dieu te crée à nouveau. Il te sépare d'avec tes origines. Il t'établit. C'est ça que la Bible dit il n'y a ni jif ni grec ni esclaves qui étaient esclaves ni esclaves. Nous sommes un en Jésus-Christ et si nous sommes un Christ nous sommes la prostérité d'Abraham. Abraham dit à lui tu seras la tête ou la queue celui qui te bénira sera béni. J'arrive à vous répondre. On ne peut pas être en Jésus-Christ et être esclaves de la pauvreté. Vous savez ce qu'on appelle pauvre ? C'est celui qui est constamment dans les besoins. Ça veut dire qu'une situation se présente il ne peut pas résoudre le problème. Ça veut dire qu'un pauvre. Tout est difficile. Quelqu'un qui a la grâce la richesse quand une situation se présente Dieu décante la situation. Les gens sont le problème c'est l'endettement seulement. Il ne peut pas s'en sortir c'est l'endettement. Il faut briser ça. C'est un péché c'est une malédition très grave qui détruit beaucoup la vie des Africains. L'esprit des limitations. Amen. Il y a des jours dans le village ils ont été battus sur les fétiches à point qu' eux ne peuvent pas évoluer. Tu as quelle personne dans ta famille c'est un instituteur ? Celui qui travaille il est vigile il est vigile ou il est vigile à ce que c'est ? à ce que c'est il est payé à 45 000 francs ça fait combien euros ? ça fait tout le monde regarde au village 60 euros 45 000 francs 75 euros 75 euros non approximativement Amen parce que dans le village personne ne doit évoluer il y a des gens dans la famille qui ne doivent pas aller loin à l'école tu as l'impression que tout le monde et tes enfants s'ils subissent la même chose arrive un moment ils fuient en France ici où tout est réuni pour réussir l'enfant il fuit il fuit l'école il y a de la plupart des enfants africains ici quand vous arrivez à Londres mais c'est grave il y a une police spéciale pour les enfants africains à Londres on me dit ça une police spécialisée pour attaquer les enfants parce qu'ils se poignatent entre eux une police spécialisée ça veut dire que même étant même en Europe l'enfant n'est pas né en Europe mais la maladie sont les influents mamie j'arrive laisse moi t'inspirer j'arrive je vais te voir quand je suis inspiré oui amen tout le monde est bizarre vous pouvez enfin venir ici tu dirais à Londres le petit yao qui est au village au campement il fuit l'école il n'est plus à aller à l'école tout est réuni on lui m'est convaincu qu'il en Europe ici l'avenir appartient à ceux qui ont quelque chose dans la tête mais la malédiction fait que l'enfant est bloqué ça crée ce qu'on appelle la limitation et l'esprit des limitations on est toujours en train de tourner en rond c'est c'est un esprit que vous devez combattre c'est un esprit vous devez changer la situation c'est ça que par le moment de mener spirituel quand quelque chose commence à influencer de vos foyers vous voyez ça comme un esprit qui est en train d'attaquer votre union et puis révoltez-vous dans la prière pour dire non on dit une femme sage elle s'est bâtie ça dit qu'elle est mature elle est mature donc elle comprend que c'est qui est en train de m'arriver donc il faut que je m'élève dans la prière on dit la prière fervente du juge a une grande efficacité dit Amen quand le juge prie Dieu agit fortement Dieu agit fortement on n'a pas dit celui qui insulte on n'a pas dit celui qui parle mal on dit la prière fervente du juge a une grande efficacité c'est ça que si votre vie si quelque chose arrive à votre foyer à votre vie de couple que vous ne priez pas tous ces gâtres Amen on dit les âmes avec lesquelles nous combattons ils sont puissantes par la vêtue de Dieu pour renverser les forteresses il y a quelques forteresses que Dieu ne peut pas renverser à un moment donné il faut changer de méthode il commence à prier parce qu'il peut y avoir une influence dans une malédition quelque part donc le diable a fait une réclamation Dieu a dit à Pierre à Paul à Pierre Simon d'abord à Simon il dit Simon Simon Satan t'a réclamé qu'on parle de réclamation ça veut dire que le gars lui appartient Simon était disciple de Jésus mais dans sa destinée il appartenait à Satan dit Amen nous sommes chrétiens mais nos vies ont été vendues au diable au sorcier du village au fêté du village à la sorcellerie à l'hôtel satanique dans nos villages mais il a fallu que Pierre Dieu dit à Pierre Simon Dieu va changer le nom de Pierre à Simon à Pierre 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 qui veut dire la pierre parce que c'est la pierre non non ce n'est pas la pierre seulement mais c'est la pierre qu'on prend pour tuer le serpent oh le serpent Dieu Amen oh le serpent c'est symbole du diable Dieu dit je te rends fort en changeant ton nom parce que le diable il y a des gens que le diable réclame il y a des gens que les fêtus du village réclament ils ne sont pas d'accord parce que tu as une position de richesse ils ne sont pas d'accord ils ont attaqué ne dis pas non je suis trop attaqué je suis attaqué je suis attaqué ça ne veut rien dire c'est des conneries que tu rencontres tu es attaqué parce que tu es important tu n'es pas important tu ne vas jamais avoir d'attacé jamais comme un enfant il n'est qu'on appelle Jésus du coup on l'attaque il faut que l'enfant grandisse du coup on dit on a vu son étoile frère ma soeur c'est à cause de ton étoile que le diable tata donc il me dit mais il y a quelqu'un d'étoile oui étoile bizarre 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 il y a eu là oui étoile mais bizarre bizarre ils savent qui tu es ils savent qui tu seras demain donc du coup le diable s'oppose à ça on dit à Jérôme l'enfant qui vient de naître on a vu son étoile non seulement ça le diable te réclame mais Dieu t'a appelé là pour te délivrer te donner la vie Amen Amen Dieu Amen Amen nous allons briser tout ça il faut que ça soit brisé Amen tu viens dans un foyer c'est là que tu as toutes les maladies tu fais plus enfant parce qu'il y a un problème de stérilité qui vient se poser à toi on fait tous les examens on dit que tu es stérile c'est pas normal tu viens en France et là tu n'as plus tous les papiers pas de travail pas de travail on voit tous tes bizarres sur toi parce que l'esprit du village te réclame comment tu peux être en France ici et tu te vois à Zonwin tu vois Zonwin là-bas tu vois Zonwin là-bas tu vois à tout le plus oh mais tu délivres tu as pari mais ton esprit est toujours à tout le plus mon frère tu fous pour là-bas 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 mais ton âme est au-del haut tu es au-delà 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 il faut que ça soit brisé Amen Amen on dit Amen Amen c'est ça que la paulie dit mais je suis je suis il a dit ici il dit esclaves que je suis Tu es leur esclave, tu es leur esclave, parce qu'ils s'en foutent, tu réclaves, ils s'en fichent parce que tu es déjà leur otage, misérate, puis j'y suis, tu es malheureuse, tu es malheureux, non seulement ça, toi tu es dans leur prison, mais en même temps, tes enfants subissent ça la même chose, c'est une continuité, c'est comme un héritage, les enfants sont dans les pays, tu es en France, tu nous donnes, tu n'es pas comme les blancs, on ne fout pas de ça, tu n'as pas arrêté tes trucs comme ça, amen, les gens sont en train de construire, tu n'as même pas l'argent, tu commences à produire ces gâtes, c'est très dangereux, et vous devez revendiquer vos droits, vous devez briser, vous devez renoncer à ça, une fois c'est brisé, c'est sorti de votre vie, c'est fini, est-ce qu'on m'a saisi, le diable ne doit pas avoir sa main sur vous, non, 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 tant que le diable n'a pas un droit légal, il n'agit pas, sans le savoir, vos parents certainement vous ont vendu, côté maman, côté papa, côté village, on est là, on est content, on chante dans le Seigneur, gloire à Dieu, mais quand on s'éritue seul, on vit cette réalité, on pleure seulement, on se demande, est-ce que nous-mêmes la âme, Jésus la même, est-ce que c'est pour nous, il est mort la courte, on doute même de Jésus, parce que quelque part on est otage, il faut que ça soit brisé, amen, Amen, alléluia, nous allons briser ça, amen, nous allons briser, amen, il faut que nos vies soient témoignages, de la gloire du Seigneur, , quand tu n'es pas délivré, les gens bizarres que tu rencontres, ce qu'on appelle la mauvaise connexion, voilà, quand tu te déconnectes, la mauvaise chose, c'est la bonne chose qui vient vers toi, quand tu as la mauvaise connexion, c'est la mauvaise chose qui arrive vers toi, donc c'est très dangereux, amen, non, ou ceux-là que tu peux subir ça, mais tes enfants se puissent payer ça, Mais c'est docteur dangereux Quand on s'éloigne de l'église Quand on est seul C'est qu'on vit Et puis on regarde les enfants On comprend déjà la main de la malévolution Parce que tu vois déjà la vie Tu as subi ça Pire même sont les enfants Qui sont en train de prier Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen Il faut que Dieu nous délie La fin qui compte Et bien comment tu entends de finir Tu restes en Europe pendant des années Rien 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 Vous parlez Jésus Après chers Jésus la parle Vous savez quoi ? Vous faites quoi là-bas chez vous ? Vous faites quoi chez vous là-bas ? Vous avez mangé quoi ? Sur le plat cali là ? Le plat cali et le poro là ? N'importe quoi C'est ce que tu as mangé pour venir en France Amen Rien Quand tu dors la nuit Tu rêves Tu es toujours nu C'est un signe qui prouve que tu es dans la misère Les gens ne sont jamais riches dans le rêve C'est un mauvais signe Ils sont toujours nus Ils sont toujours misérables Ça veut dire que ton esprit est captif là-bas Quand ton esprit est toujours village C'est dangereux Quand tu te vois dans les eaux usées C'est encore dangereux Excrément humain sur toi C'est dangereux C'est l'humiliation C'est des choses Vous devez toujours prier pour ça Vous devez toujours prier pour ça Quand vous enclenchez une prière Il faut que Dieu vous libère des sangs Ce manteau satanique Nous mettons comme ça la patte ici Mais notre nombril Pour vous déconnecter Tu laisses ta main Et tu commences à parler Nous allons prier Priez 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 Tu es belle et toi 3.5 Signeur Je veux vous voir Mes voisines Mes voisines Je veux vous voir Je me présente Signeur Je veux vous remercier Pour vous aider Je me propose Je vous remercier Mais mon Seigneur Je me remercie Je veux me rappeler, Seigneur, ma délicence totale, Seigneur. Merci, Seigneur, je veux me rappeler, Seigneur, je veux me mettre sur la bonne croix, Seigneur. Je veux me rappeler, Seigneur, qui je suis et comment je suis et pourquoi je suis pas mon roi, Seigneur. Donne-moi ça, je veux tout vraiment, faites-le vos forces, Seigneur. Je veux tout vraiment, faites-le vos forces, tout le monde qui me partit, 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 qui me partit Sous-titrage ST' 501 Merci, Jésus. 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 Merci, Jésus.